Souvent lorsqu'on a une molécule comme ceci ou un ion, une seule formule de Lewis est insuffisante pour représenter totalement cette molécule. Et on va être obligé d'en écrire deux, trois ou plusieurs pour pouvoir refléter l'aspect vraiment de la molécule ou de l'ion. Donc on va faire un exemple ici avec l'ion acétate qui est représenté. Voilà. Et on va voir comment on procède. Donc par exemple ici, je vais prendre un doublé d'électrons parmi les doublés non liants de l'oxygène du bas et je vais bouger ces électrons en indiquant le mouvement du doublé par une flèche courbe comme ceci qui part du doublé d'électrons et qui va les former une double liaison ici entre le carbone et l'oxygène. Donc je vais pouvoir écrire mon oxygène et puis laisser les deux doublés non liants que je n'ai pas modifiés sur cet oxygène. Et en même temps, en même temps ici, je vais prendre ici les électrons pi de la double liaison et puis je vais les faire bouger en indiquant leurs mouvements de la même manière avec une flèche courbe vers l'oxygène du haut. Donc je vais représenter ici la liaison simple qu'il y a maintenant entre le carbone et l'oxygène et puis l'oxygène qui récupère trois doublés non liants. Donc je mets aussi ici, je porte aussi bien la charge formelle que porte maintenant l'oxygène. C'est lui qui a trois doublés non liants. Donc c'est lui qui ici porte la charge moins. Donc ici, on a bien deux formules de Lewis, deux lions acétates. Voilà, ce ne sont pas les mêmes formules, mais elles représentent bien lions acétates. Donc ça, ça s'appelle des structures de résonance ou on appelle ça aussi des formes mesomères. Et la particularité de ces formules de Lewis, c'est qu'on peut passer de l'une à l'autre par simplement des mouvements de doublets d'électrons. On a l'habitude d'écrire l'ensemble de ces formes entre crochets et de montrer que l'on peut passer de l'une à l'autre grâce à une double flèche comme ceci. Alors je reviens sur le mouvement des électrons ici. On a un doublet non liant qui est venu former la double liaison ici. Donc le doublet non liant ici s'est transformé en électron pi. Les électrons pi ici que je mets en violet sont venus former ici un doublet non liant. Alors ce qu'il faut voir en fait, c'est que ces deux formes mesomères, ces deux structures de résonance sont des exemples limites de ce qui peut se passer dans la molécule. et qu'en fait, ni l'une ni l'autre ne reflètent exactement la molécule. On peut voir en effet que cette liaison entre le carbone et l'oxygène du bas, ici, est une liaison simple. Alors que dans l'autre forme limite, c'est une liaison double. De la même manière, ici, entre le carbone et l'oxygène du haut, on a une liaison double. Et dans l'autre forme mesomère, c'est une liaison simple. Donc en fait, ce qui se passe vraiment pour Lyon acétate, c'est ni exactement la formule de gauche, ni exactement celle de droite. ça va être un mix entre les deux, un intermédiaire, qu'on appelle la forme hybride. Donc c'est la forme hybride, ou l'hybride de résonance. Et si on regarde la liaison ici, entre le carbone et l'oxygène du bas, et bien c'est pas tout à fait une liaison simple, pas tout à fait une liaison double. C'est une liaison partiellement double. Alors ce que l'on fait, c'est qu'on représente cette liaison partiellement double, comme ceci. De la même façon, entre le carbone et l'oxygène du haut, on n'a pas tout à fait une liaison double, et pas tout à fait une liaison simple. On a quelque chose qui est entre les deux. On a quelque chose qui est partiellement une liaison double. Et c'est comme ça qu'en fait, qu'on représente l'ensemble ici, des électrons qui ont été, délocalisés sur la molécule en entier, et pas localisés sur un endroit particulier de la molécule. Donc on a ça pour les électrons ici, qui sont délocalisés. Je porte pour finir les doublets non liants, eux qui ne bougent pas, qui n'ont pas changé, qui sont sur l'oxygène. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que dans la formule de gauche, la charge est sur l'oxygène du bas, alors que dans la formule de droite, la charge est sur l'oxygène du haut. Donc la charge, elle aussi, est délocalisée. Donc on la place comme ça. Donc voilà l'hybride de résonance, qui montre beaucoup mieux ce qu'est réellement l'ion acétate. Et on est sûr que l'ion acétate ressemble plus à quelque chose comme ceci, parce qu'il y a des études qui ont été faites, et qui ont montré que les liaisons carbone-oxygène, que ce soit vers l'oxygène du haut ou l'oxygène du bas, ont toutes les deux la même longueur. Donc ont les mêmes caractéristiques. Et cette longueur même, elle est intermédiaire entre la longueur d'une liaison simple CO et d'une liaison double CO. Donc on est sûr que cette hybride de résonance reflète le mieux possible ce qu'est l'ion acétate dans la réalité. Alors revenons à ce qu'on a fait au début pour écrire ces formes mesomères et cet hybride de résonance. Au début, on a pris ce doublé ici bleu, et puis on l'y a mis entre le carbone et l'oxygène pour former une liaison double. Ensuite, on a fait bouger le doublé violet, qui était le doublé d'électron pi, et on l'a mis en doublé non liant sur l'oxygène du haut. Alors, que se passerait-il si je n'avais pas fait la deuxième partie ici, c'est-à-dire bouger ce doublé d'électron pi violet ? Eh bien, regardons ce qu'on aurait obtenu ici. On aurait ceci. Donc je garde la double liaison avec l'oxygène et ses doublés non liants. Et puis ici, à la place d'une liaison simple entre l'oxygène et le carbone, eh bien j'ai maintenant une liaison double. Alors, est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on a le droit de faire ça ? Eh bien non, parce qu'ici on a un carbone. Et ce carbone fait partie de la deuxième période de la classification périodique des éléments. Donc on sait que dans les molécules, ils s'entourent au maximum de 8 électrons pour satisfaire l'octet. On n'a pas le droit d'entourer le carbone avec 10 électrons, ce qui est le cas ici, vu qu'il y a 5 liaisons autour du carbone. Donc on n'a pas le droit de proposer ceci comme forme mesomère. Donc pour résumer, pour l'écriture des formes mesomères, il faut bien faire attention à respecter l'octet pour chacun des atomes. Ensuite, on écrira bien les formes mesomères entre crochets, séparées par une flèche à double pointe. Et puis, on fera bien attention à porter les charges partielles correctement. Donc il faut énormément s'entraîner à pratiquer les charges partielles avant de vouloir écrire les formes mesomères. Enfin, pour le terme de résonance, souvent, on pense que Lyon a cet âte qu'on a écrit comme ceci, vu qu'on peut écrire plusieurs formes mesomères, c'est qu'il peut passer de l'une à l'autre et qu'il y ait des mouvements d'électrons qui ont lieu en permanence. Et en fait, c'est quelque chose qu'il faut se retirer de la tête. Parce que ce n'est pas du tout ce qui se passe dans la réalité. Cette écriture sous forme-là, avec des formes mesomères limites, c'est simplement une facilité d'écriture. Ça ne reflète pas la réalité de la molécule. La seule réalité de la molécule, c'est l'hybride de résonance. Mais ce qui est intéressant dans cette écriture, c'est justement de voir comment on peut arriver à cette hybride de résonance à partir des structures de Lewis telles qu'on les a apprises précédemment. On va voir un petit exemple d'application de l'écriture de ces formes mesomères ici. Ici, on a toujours Lyon à cet âte et on sait qu'on peut écrire une forme mesomère et qu'il y a délocalisation, non seulement des électrons, mais aussi de la charge. Dès qu'on peut écrire des formes mesomères, la stabilité de Lyon ou de la molécule augmente. Ici, est-ce qu'on peut écrire une forme mesomère ? Alors, on a Lyon ici qui est Lyon éthanolate. Lyon éthanolate avec sa charge moins que j'avais oubliée. Alors, est-ce qu'on peut écrire une forme mesomère ? Eh bien, on va faire comme précédemment, proposer un mouvement d'électrons avec ce doublé non-Lyon. On va proposer qu'il fasse ici une double liaison et qu'il devienne un doublé d'électrons pi. Alors, est-ce qu'on a le droit de faire ça ? Eh bien, on va, comme précédemment, ici, ce carbone, là, normalement, il porte aussi deux hydrogènes en plus de son groupement méthyl. Donc, il a déjà quatre liaisons. Donc, est-ce qu'on a le droit d'en proposer une de plus ? Eh bien, non. Donc, il n'y a pas de forme mesomère possible pour cette ion éthanolate. Et du moment qu'il n'y a pas de forme mesomère, eh bien, cela veut dire que les électrons, ici, doublé non-Lyon, sont localisés sur l'oxygène et, en particulier, la charge formelle, ici, est localisée parfaitement à cet endroit. Et quand on ne peut pas écrire de forme mesomère, quand il n'y a pas de délocalisation, eh bien, on arrive à faire une espèce qui est moins stable. Donc, on a une baisse de la stabilité. Donc, à retenir, lorsqu'on peut écrire des formes mesomères et qu'il y a délocalisation, cela augmente la stabilité. Et quand on ne peut pas, au contraire, cela diminue la stabilité. Et appliquons cela aux acides conjugués de ces deux anions. Ici, l'acide conjugué de l'ion acétate, cela va être l'acide acétique, comme ceci. Et puis, l'acide conjugué de l'ion éthanolate, ce sera, évidemment, l'éthanol. Voilà. Alors, ce qui va être intéressant, ici, c'est de comparer leur caractère acide. De ces deux espèces, quel est l'acide qui va être le plus fort ? On sait qu'un acide est d'autant plus fort qu'il peut libérer facilement son proton. Et ça, c'est lié à la stabilité de sa base conjuguée. Et comme ici, on vient de le voir, l'ion acétate, base conjuguée de l'acide acétique est stabilisée par le fait qu'on puisse écrire des formes mesomères, et bien, ici, on a un acide qui va facilement libérer son proton. Tandis qu'ici, la base conjuguée, on a vu, on ne peut pas écrire de forme mesomère. Donc, il y a une très faible stabilité de cette base conjuguée, de cet ion énolate. Donc, en fait, ici, ce H, il ne va pas partir facilement. Donc, le caractère acide, ici, de l'acide acétique est renforcé par la stabilité de sa base conjuguée mise en évidence par l'écriture des formes mesomères. Voilà. Alors, juste une dernière chose avant de conclure sur cette vidéo, c'est qu'il va y avoir un certain nombre d'associations entre les doublets d'électrons qui va nous permettre d'écrire ou non des formes mesomères. Et on a vu ici un enchaînement, un enchaînement bien particulier qui est l'enchaînement de un doublet non-lient avec à côté une double liaison des électrons pi. Et bien, quand on a ceci, on dit qu'on a un doublet non-lient qui est conjugué avec une liaison pi. Et quand on reconnaît ceci dans une molécule, on sait qu'on va pouvoir écrire des formes mesomères. Ici, on a bien un doublet non-lient, mais on n'a pas de liaison pi à côté. Donc, quand on a quelque chose comme ceci, on reconnaît qu'on ne peut pas écrire de formes mesomères. Et donc, dans la vidéo suivante, on va voir les autres motifs, les autres exemples de conjugaison qui nous permettent d'écrire des formes mesomères.